Sensation Alpes Sensation Alpes La radio de près de l'Issomant Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Xavier Poget, accompagnateur en montagne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagnateur en montagne. En quoi consiste votre métier ? Alors il y a plusieurs facettes dans mon métier. C'est très large, ça peut permettre de faire des treks à l'étranger aussi bien qu'en France. Donc des séjours en itinérance, de refuge en refuge avec des personnes, un groupe de 10 à 12 personnes maximum. Et on peut aussi faire des bivouacs, aller dormir en montagne sous les étoiles, tourner un petit feu, parler un petit peu des étoiles et tout ça, de faire des stages d'astronomie, des stages de botanique bien sûr. C'est tourner sur le patrimoine humain, le patrimoine naturel bien sûr. C'est un métier très très ouvert. Moi j'aime beaucoup partir plusieurs jours avec les gens. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de devenir accompagnateur en montagne ? Alors je crois que c'est un livre que j'ai oublié de rendre à la bibliothèque de chez moi, qui parlait de montagne, qui m'ont fini par m'offrir, parce que je l'avais déjà emprunté de nombreuses fois. Et voilà, il y avait le côté monté, monté, monté. Après j'aime bien les gens, donc de leur faire partager mes passions. Alors vous organisez des randonnées en joëlette destinées aux personnes à mobilité réduite. Quelle est l'histoire de la joëlette et comment fonctionne-t-elle ? Alors le terme joëlette vient de la personne qui l'a inventée dans le Vercors, Joël Claudel, qui a un enfant handicapé et qui voulait par justice emmener son fils avec les sorties scolaires qui voulaient participer. Et donc Joël Claudel, c'est ça, c'est la joëlette. Et donc au départ c'était très rudimentaire, il a fait ça avec de la soudure dans son garage, donc plutôt lourd tout ça. Et puis maintenant il y a des entreprises qui fabriquent ça, qui sont avec des joëlettes beaucoup plus perfectionnées qu'avant. Alors est-ce qu'il existe justement plusieurs types de joëlettes ? Tout à fait. Alors on a déjà par rapport à l'élément, le sol, on a l'été et l'hiver, la neige. Donc l'été, on a des systèmes très confortables maintenant avec une roue assez stable. Vraiment on peut faire des choses assez difficiles. Après ça va dépendre du poids de la personne, du nombre de personnes qui vont tirer devant. Il y a des postes bien précis entre devant, derrière, sur les côtés. Et puis l'hiver, par rapport au handicap des personnes, on peut vraiment leur donner un peu d'autonomie, pas du tout, avec des systèmes très différents qui vont sur la neige. Et alors est-ce que les parcours et randonnées sont les mêmes en joëlettes par rapport aux randonnées habituelles ou est-ce que ce sont des parcours un peu plus adaptés ? Alors en fait, ce n'est pas tellement un problème de contraintes matérielles. Ce n'est pas le niveau technique qui intervient finalement qu'assez peu. C'est surtout, comme dans les randonnées, des gens qu'on emmène, leurs envies, leurs motivations. Il y a des gens qui veulent se balader sur des chemins faciles. Il y a des gens qui veulent faire des choses beaucoup plus difficiles. D'abord, un esprit de motivation. Et après, on organise, on met les moyens matériels en fonction de ça. Alors là, aujourd'hui, vous êtes au cirque du fer à cheval pour présenter justement les randonnées en joëlettes. On vous a vu un petit peu depuis ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent finalement à la joëlette. Est-ce que vous avez cette impression de demande de plus en plus forte justement des personnes à mobilité réduite de se dire aujourd'hui, j'ai envie aussi de partager une randonnée ? Oui, c'est des personnes qui n'osent pas toujours sortir de chez elles, qui ne savent pas des fois que ça existe. Et justement, c'est grâce aux médias que les personnes peuvent découvrir ça. Il y a des personnes aussi, des cliniques qui connaissent ça, qui vont permettre à des personnes d'en convalescence suite à des accidents de revenir à la montagne, de reprendre confiance. C'est quelque chose qui fédère beaucoup de monde. Tout à l'heure, il y avait des enfants, ils étaient tous ravis de faire ça. Même s'il n'y a pas toujours une personne vraiment handicapée, on peut avoir une personne fatiguée, une personne enceinte. On peut emmener énormément de monde. C'est d'abord quelque chose qui fédère. Est-ce qu'il existe des formations pour accompagner justement les personnes à mobilité réduite lors des randonnées ? Alors, pour l'été, ce n'est pas très compliqué à faire. Une petite formation par quelqu'un qui connaît, ça va assez vite. Évidemment, on va commencer par des chemins faciles, familiaux, larges, sans gros dénivelé. L'hiver, c'est quand même plus technique. Les pentes ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a des formations qui sont organisées par des organismes qui sont très très bien. Il y en a un qui n'est pas loin d'ici. Il y a des formations qui peuvent être assez longues et sérieuses. Alors, comment est-ce que vous vous accompagnez personnellement les personnes à mobilité réduite ? Vous le disiez tout à l'heure, vous aimez rencontrer les gens, partager, etc. Comment est-ce que vous les accompagnez ? En fait, chaque mois, on met des sorties soit famille, soit moyenne, soit technique. Donc déjà, les gens, ils savent sur quoi on part. Il y en a qui aiment clairement un profil beaucoup plus technique quand c'est trop plan-plan, ils s'enlouissent. Et après, ce qu'il faut, c'est d'avoir au moins trois ou quatre accompagnateurs, pas personne. Évidemment, un enfant, une personne légère, ça sera plus facile si on ne met que trois personnes. Quelqu'un qui fait 110 kilos, ça nous est déjà arrivé. On va mettre un petit peu plus de chiens de traîneau-delors. Et alors, c'est important justement de faire participer la famille lors des randonnées en jouellette ? Oui, parce que souvent, le handicap est venu comme dans les familles, c'est un peu un repil sur soi. En fait, les familles n'osent pas trop, ne pensent pas qu'elles ont accès, elles ne s'autorisent pas d'avoir accès à pas mal de sorties. Et en fait, là, tout est bouleversé. En fait, le regard n'est plus du tout le même. Le handicap devient quelque chose, ce n'est plus un boulet. En fait, il est même un moyen de sortir. Et alors, nous pouvons également faire une randonnée en jouellette en toute liberté. Est-ce que vous avez un conseil justement à donner aux personnes qui voudraient faire de la jouellette sans accompagnateur ? Alors, au départ, il faut quand même être un petit peu formé pour éviter de partir sur des galères. Évidemment, on va commencer progressivement sur des sorties faciles. Donc, comme dans toute sortie, se renseigner sur la météo, la difficulté des chemins. Il y a des choses très belles ici avec des cascades qu'on voit très bien et qui ne sont pas difficiles du tout. Après, il ne faut juste pas partir en courant. Il faut y aller tranquillement, prendre le temps de bien repérer. Ne pas hésiter à faire une petite sortie avec un accompagnateur une demi-heure, voilà, en une demi-heure, on comprend le fonctionnement de ça avant d'aborder des sorties plus difficiles. Merci beaucoup, Xavier Pogé, d'avoir été avec nous. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en audio-vidéo et sur notre chaîne YouTube. Sensation Alpe Sensation Alpe La radio de près de Lissomant Sensation Alpe Sensation Alpe Sensation Alpe Sensation Alpe